SOS, oui, SOS, voilà des choses qui se passent et on se dit oui c'est comme ça, c'est la vie, non non, c'est pas la vie. Jeudi dernier, un homme d'origine allemande, un touriste, a été retrouvé mort dans sa voiture jeudi à Gassin, près de Saint-Tropez. Il a attendu plus de 4 heures aux urgences pour des douleurs sévères avant de quitter l'hôpital. Alors voilà ce qui s'est passé, il avait 57 ans, c'est, racontons cela, donc c'est BFM Toulon-Var qui le raconte, confirmant une information de Nice Matin, donc cet homme se présentait très tôt jeudi au centre hospitalier, donc de Gassin, pour de fortes douleurs. Mais, c'est très important de savoir ce qui se passe en France, mais l'établissement fonctionnait à ce moment-là en mode adapté, c'est-à-dire qu'il ne prenait en charge que les personnes dont le pronostic vital est engagé, sur recommandation du SAMU ou du SMUR. Alors, on ne sait pas si les médecins lui ont demandé de quitter l'établissement, ou s'il est parti volontairement, ça on ne le sait pas. Mais on lui a conseillé, datant d'ouverture à 10 heures du centre de soins non programmé du pôle de santé. En tout cas, il ne s'y est pas présenté, aucune enquête n'était ouverte, et il faut savoir que les urgences de Gassin ont connu 9 épisodes de fermeture depuis le début de l'été. Donc, 9 épisodes de fermeture, et elles devraient connaître d'autres fermetures dans les jours à venir. Voilà, alors c'est assez terrible, et vous savez, on a parlé de cette enquête sur les urgences, etc. Combien ? 42%, près de 50% ont fermé ponctuellement cet été, faute de personnel. Et 70% des SMU répondants ont été amenés à fermer au moins une ligne durant l'été. Voilà, on en est là, donc le seul conseil qu'on vous donne, c'est ne tombez malade, n'ayez pas d'accident, ne faites rien, restez chez vous. Pour le moment, on ne vous confine pas, mais on y pense, on y pense, ça va peut-être éliminer les risques. Voilà, ne faites rien, surtout respirez, mais juste. Et puis, comme ça, on attendra de voir comment on peut réparer et comment on peut retrouver ce système qui, je le rappelle, il y a 20 ans a été considéré comme le meilleur système de santé du monde. Sud.